Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons étudier l'événement de ce jeudi 22 août sur l'Hipporam de Deauville. Un événement particulier puisqu'il s'agit du Quintet réservé aux Femmes Jockeys. Le Grand Prix des Femmes Jockeys qui se disputera dans la 8ème épreuve du programme. Un programme riche de 9 courses et ne manquez pas cette réunion puisqu'il y aura également en 9ème et dernière épreuve la course des légendes avec d'anciens jockeys qui monteront à cheval pour se disputer cette épreuve de clôture. Donc vous vous suivrez cela avec attention évidemment sur notre site paryturf.com Mais rentrons dans le vif du sujet avec le Quintet de ce jeudi, le Grand Prix des Femmes Jockeys où nous allons tout de suite vous déployer les forces en présence avec 16 concurrentes qui vont en découdre pour la victoire sur le parcours des 1400 mètres de la ligne droite d'Ovilèze. Une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Un prix paryturf sponsorisé donc par notre titre Grand Prix des Femmes Jockeys ou en haut de tableau, on peut apercevoir quelques bonnes chances avec notamment les deux représentantes de M. Antoine Gilbert. Entraîné par Fabrice Chappé, on pense au 6, Fréjaille au numéro 7, Alva, sans oublier le 8 d'Harry River qui fait également partie des bonnes possibilités tout comme le 9. Divinion Rules, nous allons jeter un oeil désormais au deuxième tableau de ses participantes avec donc je le disais Divinion Rules associé à Marie Vellon qui devrait jouer les premiers rôles. Koslovka également a son mot à dire associé à Laura Pogonovo laquelle on a accordé une grande interview à retrouver donc mercredi matin dans vos kiosques et sur le site paryturf.com. Tiffany Lee le 11 est en gain de forme, le 13 Tokyo Dreamer est également susceptible de bien faire associé à Aléa Bels. En bas de tableau, vous avez le 14 Zandy présenté par André Fabre mais assez difficile à situer et le 15 Terre de Guerre qui fait partie aussi des bonnes chances. En bas de tableau, voilà donc les forces en présence, nous allons désormais entrer dans le vif du sujet. L'étude du quintet de ce jeudi 22 août sur l'hypodrome de Deauville avec tout de suite ma première favorite. Il s'agit du numéro 9, Divinion Rules associé à Marie Vellon, porte-drapeau si j'ose dire des femmes jockeys solidement ancrées dans le top 10 des jockeys depuis maintenant plusieurs années. Double lauréate de groupe 1 avec son cheval de cœur Irésine. Marie Vellon est évidemment à suivre non seulement dans cette course réservée aux femmes jockeys mais tout au long de l'année. Il s'agit d'une athlète accomplie. Pour revenir à Divinion Rules, le numéro 9, nous allons regarder une course de référence concernant cette pouliche toute neuve, entraînée par Jean-Pierre Gauvin. C'était le 24 juin sur l'hypodrome de Lyon-Paris où elle s'est imposée pour sa première tentative dans un handicap. C'est une pouliche qui, vous le verrez en regardant toutes ses courses de référence, est vite sur jambes. Généralement, elle se retrouve assez bien placée peu après le départ. Et puis, elle est dure à la lutte. Elle a un joli changement de vitesse. Marie Vellon s'entend à merveille avec cette fille de Tron's Game qui, souvenez-vous, entraînée par Alain Droyer-Dupré, à l'époque, avait remporté deux gros handicaps quintet d'affilée. Donc, pour revenir à Divinion Rules, il s'agit d'une pouliche douée, certainement encore perfectible, puisqu'elle a finalement assez peu couru. Ses limites sont inconnues. Alors, évidemment, elle a été remontée sur l'échelle des valeurs à la suite de sa victoire dans un handicap. Mais elle en a encore, me semble-t-il, sous la pédale, raison pour laquelle je lui ai accordé toute ma confiance. J'enchaîne avec ma deuxième favorite, c'est le numéro 7, Alva, l'une des deux représentantes de l'entraînement de Fabrice Chappé. J'ai retenu les deux dans mes cinq premiers choix, car ce sont deux premières chances. En ce qui concerne le 7, Alva, on va regarder une course de rêve concernant le 30 juin sur les poulambres de Saint-Cloud, le prix des coteaux de la Seine, un quintet, où ce jour-là, elle avait terminé à la deuxième place. Alors, Alva, on a l'habitude, elle, contrairement à notre favorite, de l'avoir patientée dans les courses et nous créditer de remarquables lignes droites. Et ce fut le cas une nouvelle fois dans cette course de rêve du 30 juin sur l'hippodrome du Val d'Or, où donc elle avait remarquablement couru. On va donc lui accorder, évidemment, un certain crédit, car c'était évidemment une lauréate en puissance. Elle tourne autour du pot dans ce genre de tournoi. Elle a affronté des concurrents qui ont répété ces derniers temps. Donc, vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, raison pour laquelle je l'ai placé donc assez haut dans mon pronostic. J'enchaîne avec mon troisième choix, c'est Terre de Guerre, le numéro 15. Alors, elle, la première chose que l'on peut constater, c'est qu'elle a hérité d'un numéro de corde en dehors, le 16, tout à l'extérieur. Mais c'est une pouliche douée. On regarde une course de référence datant du 20 mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud concernant Terre de Guerre. C'est une pouliche grise, facilement reconnaissable, entraînée par Maurizio Delcher-Sanchez, qui actuellement connaît une très grande réussite. Donc, dans cette course de référence, à savoir celle du 20 mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud, il y avait aussi dans la course des concurrentes telles qu'Alva ou Freja, les représentantes de Fabrice Chappé. Et en ce qui concerne Terre de Guerre, vous l'avez vu, elle est revenue de l'arrière-garde, remarquablement terminée. Donc, c'est vraiment une pouliche en devenir qui a encore besoin de s'endurcir, mais qui a montré qu'elle avait la pointure d'une telle épreuve. Elle a l'avantage d'avoir été lâchée d'une livre, ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de gagner. Elle est maniable, elle a un joli changement de vitesse. On lui accorde également notre crédit. Tout comme au numéro 10, Koslovka, qui porte le dossard numéro 10 et qui s'élancera à l'instar de Terre de Guerre en dehors avec elle le numéro 15 dans les stales de départ. Elle a gagné, elle, un quintet. C'était sur l'hipponome de Longchamp le 18 avril dernier. On va donc regarder cette victoire. C'est une pouliche qui, physiquement, n'est pas très impressionnante, il faut l'avouer, mais qui a tout de même un cœur gros comme elle. Elle s'est imposée ce jour-là, après s'être rapprochée en progression, et puis s'était montrée vraiment très pugnace pour enlever la palme associée à Christiane Desmoureaux en devançant dans See You The Cats, l'art déchoise ou encore Ali. Évidemment, elle a été pénalisée sur l'échelle des valeurs de 3,5 kg, même si elle a été lâchée d'une livre récemment. Elle a certainement les moyens de finir dans la bonne combinaison. Certes, elle s'élancera à l'extérieur, mais en dernier lieu, il ne faut pas prendre son résultat brut au pied de la lettre. Elle a malheureusement trouvé le jour un petit peu trop tôt. C'est une pouliche à qui il faut cacher l'effort au maximum. Et lorsque c'est le cas, elle est ensuite, je le répète, très dure. Et dans les 300 derniers mètres, elle est susceptible de donner du fil à retordre à ses adversaires. Notons qu'elle sera associée à Laura Poggio Novo, qui a fait l'objet d'une grande interview dans le journal Paris Turf. Interview à retrouver également sur notre site pariturf.com. Mon cinquième favori pour conclure cette émission, c'est le numéro 6, Fréja, je vous le disais, les deux représentantes de l'entraînement de Fabrice Chappé ont deux premières chances. Ce sont des pouliches, des juments qui se tiennent d'assez près. Fréja, le 6, on va se rafraîchir la mémoire avec une course de ref récente qui date du 30 juillet sur l'Hipporhome de Deauville où elle a terminé à la troisième place. C'était sur la PSF. Elle avait attendu et progressé en dehors pour finir à troisième de Pedrito de Miami Voice en devançant Deep Hope qui terminait donc quatrième et qui a gagné le 18 août dernier sur l'Hipporhome de Deauville une classe 1. donc une ligne solide Rakan Toys figurée en léger retrait de Fréja ce jour-là. Donc vous les connaissez bien ces chevaux qui ont l'habitude de batailler dans des courses de bonne facture raison pour laquelle cela donne d'autant plus de relief à la candidature de Fréja. Voilà en ce qui concerne donc mes cinq favorites d'une course, je le répète, réservée aux femmes jockeys. Avant de récapituler, n'oubliez pas que vous retrouvez toutes ces informations sur notre site parieturf.com vous pouvez également surfer sur les réseaux sociaux laissez vos commentaires, vos pronostics et nous réagirons en temps réel. Place au choix ! Récapitulons mon pronostic pour le quintet de ce jeudi 20 de Oud sur Liporum de Deauville avec en tête donc le numéro 9. Il s'agit de Divinion Rules le numéro 7 Alva le numéro 15 Terre de Guerre le 10 Koslavka et puis le numéro 6 Fréja. Avant de nous quitter comme d'habitude un jeu simple de préférence en ce qui me concerne pour mon conseil de jeu toujours en R1 à Deauville dans la deuxième course la deuxième course j'aime beaucoup le 205 Ketamine Bailly qui a montré un net regain de forme lors de sa dernière tentative redoutable finisseuse elle devrait répéter et pourquoi pas je l'espère monter sur la plus haute marche du podium il me reste à vous remercier et à vous souhaiter bon jeu à toutes et à tous et on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles aventures Bye Bye Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada